Maintenant qu'on a fait dans l'épisode précédent notre fichier de configuration à la base de données, on va se l'intégrer au démarrage du serveur pour faire une chose très simple, tester notre base de données en même temps, parce que si notre base de données n'est pas fonctionnelle, aucun intérêt de démarrer le serveur, donc autant qu'on soit prévenu de suite. Vous allez voir, il y a une petite astuce là-dessus. Je vais reprendre mon serveur .js, et ici je vais noter l'import, on importe encore une fois notre fichier, c'est ce qu'on a vu, mais je vais l'importer de façon plus visuelle. Je ne vais pas le mettre dessous ici, ça reste un import, mais je veux que ça soit bien visuellement marqué. Donc import de la connexion à la database. Hop, voilà. Donc ici je vais me faire db pour database, égale require, principe de base, ce n'est pas un module qu'on a dans le node module, donc on ne met pas le nom direct, c'est le nom du fichier en relatif, en passe relatif, donc, dbconfig, il nous le sort de suite, l'IDE, merci beaucoup. Une fois que ça c'est fait, maintenant je vais modifier mon système de démarrage, et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc start server, avec test database. Hop, pardon. Donc je vais descendre ça. Secolize nous offre une petite méthode très sympathique, qui est authenticate, qui va nous permettre d'envoyer une requête des plus bidons à la base de données, cela dit, si cette requête passe, c'est cool, c'est que la base de données a l'air de fonctionner, donc on va pouvoir démarrer le serveur. Alors on fait un db.authenticate, boum, voilà, ça c'est une promesse, donc on va faire un schéma classique, then catch, normalement les promesses, vous savez ce que c'est. Si tout se passe bien, je vais me faire un console.log, database, connection, Oups, connection, OK. Du coup, derrière, je peux enchaîner directement avec un autre ven, et c'est là pour le coup que je vais y glisser mon système de démarrage du serveur. Bien évidemment, dans le cas contraire, j'ai un catch, qui va m'attraper l'erreur, donc je ne démarrerai pas le serveur, si directement ici, j'ai une erreur, je passerai là, ça c'est le principe classique du Zencatch sur les promesses, et on va se faire pareil, un log, Oups, eh bien, merci, un console.log de databaseerror, et puis on va envoyer le message d'erreur qui s'affichera dans la console ci-dessous. Hop, un petit coup d'inventation automatique, non, c'est bon, tout bon, impeccable. Si je récapitule ici sur cette petite astuce, j'ai importé, Oups, voilà, j'ai importé ma connexion à la base de données, et pour le démarrage du serveur, d'abord je fais un test, si ça se passe bien, d'abord je vais m'afficher le message, ok, ça marche, ensuite je vais pouvoir démarrer le serveur, si ici ça se passe mal, eh bien du coup je n'irai pas, j'atterrirai directement dans le cache, mon serveur n'aura pas démarré, je n'aurai pas de faux message, etc, etc. Alors on va tester ça de suite, voir si je n'ai pas fait de bêtises, toujours pareil, NPM, Rundev, et bien visuellement tout se passe bien, j'ai bien mon database, ok, j'ai bien le démarrage de mon serveur, donc j'ai pu contacter ma base de données, et j'ai pu donc laisser passer mon serveur, d'ailleurs pour vous montrer ce que fait réellement AuthenticAid, je vais mettre ça à true, alors c'est pas super propre, mais on s'en fiche, voilà, alors vous voyez que dès que j'ai enregistré, ça a été recompilé, donc là il nous précise, attention, logging, c'est une fonction, donc true, c'est pas ça, bref, on s'en fiche, ici on a la database connection, ok, le démarrage du serveur, et en fait, voilà ce qu'envoie directement la méthode AuthenticAid, donc je vous dis, c'est une simple petite demande, mais si celle-là passe, ça veut dire que ma base de données est fonctionnelle, hop, ici, je remets en false, si je mettrai à true, si j'en ai besoin, et voilà, mon serveur est propre, ma base de données, ma base de données est testée au moment du démarrage, je peux me connecter, donc mon fichier de connexion est fonctionnel, je peux démarrer mon serveur, je suis prêt à organiser les modèles, donc ces fichiers qui vont me permettre de décrire à SQLize, à l'ORM, comment sont constitués nos tables, et vous allez voir d'ailleurs même que c'est SQLize qui s'occupera de la réalisation de notre base de données. est très importante, et vous allez voir d'ailleurs, c'est quoi ? Merci.